Jeudi, à Marseille, il devrait être 60 000 à pousser derrière le 15 de France, opposé à la même idée pour son troisième match de poule de coupe du monde. C'est du moins ce qu'espère le troisième ligne Charles Olivon, qui a fait l'éloge, mercredi, en conférence de presse, de l'ambiance bouillante du Vélodrome. Les bulles du rugby avaient pu la redécouvrir à l'occasion d'un match amical entre la France et l'Afrique du Sud, en novembre dernier 30 à 26. Le Vélodrome parle à tout le monde, tout le monde connaît l'ambiance qui règne ici avec l'Olympique de Marseille. Tout le monde a vu aussi en novembre l'ambiance incroyable qu'il y avait pour le match contre l'Afrique du Sud en novembre 30 à 26. Je crois que ça parle à tout le monde, c'est rappeler le joueur du RC Toulon, qui retrouvera sa place de titulaire face aux Namibiens. L'international aux 36 élections a confié avoir hâte de renfiler ce maillot bleu et fouler la pelouse du Vélodrome. Qu'il avait décidément marqué en novembre face au Springbok. J'ai le souvenir d'une pénalité de Cheslin-Colbet, on se regardait sur le terrain, on ne s'entendait pas parler tellement il y avait de bruit. Ce sont des choses qui marquent, des ambiances qui marquent, des matchs incroyables à chaque fois. Et même si les bleus évolueront loin de Saint-Etienne, où l'Ivoire a posé une périphrase propre à Geoffroy Guichard pour désigner la ferveur du Vélodrome, l'ambiance reste dans ce chaudron. Le bruit reste, les émotions restent, le ressenti reste, j'ai l'impression des fois que le terrain tremble un peu, c'est emballé l'ancien Bayonet. C'est excitant de venir jouer dans cet enceinte, et on a à cœur de faire un bon match pour pouvoir vibrer. Il y a un petit pluie quand on joue dans des ambiances comme ça, a-t-il reconnu. De quoi faire déjà frémir un public qui ne demande qu'à entrer en ébullition, jeudi soir.